Bonjour à tous, je vous remercie d'assister à ce tutoriel pour voir comment nous pouvons fabriquer un croquis avec EduGeo. Dans le premier tutoriel, nous avons vu comment se connecter à EduGeo via le portail EduTech. Étape numéro 2, construire un croquis. La construction du croquis nécessite de bien maîtriser deux éléments essentiels dans l'interface d'EduGeo. Tout d'abord, le gestionnaire de couches, qui permet de faire apparaître ou disparaître les cartes. Si je clique par exemple sur photographie aérienne, que j'enlève la couche, alors apparaîtra la carte. Je reclique sur photographie aérienne et c'est la photographie du territoire français qui apparaîtra. Je peux faire apparaître en premier plan, en première couche, la carte. Pour cela, il faut que je clique sur la flèche, sur cartes hygiène. Et comme vous pouvez le voir, cartes hygiène remontent au fur et à mesure que j'appuie. Et cartes hygiène étant au sommet, désormais, c'est la carte qui prévaut. Je peux faire aussi de la transparence. Je peux par exemple superposer la carte et la photographie en jouant sur le curseur. Et comme vous pouvez le voir, progressivement, la couche carte disparaît et est remplacée par la photographie. Le deuxième élément important des du géo, c'est le curseur qui permet de jouer sur la focale. Donc je peux ici resserrer la focale et en même temps faire une transparence pour superposer la carte et la photographie aérienne. Deuxième élément important pour faire le croquis, c'est les outils points, l'outil ligne et l'outil polygone. Fabriquons une forme simple avec l'outil polygone. Je clique une première fois pour déclencher le polygone. Je dessine la forme que je souhaite. Je clique deux fois pour désactiver le polygone. Ensuite, je vais aller sur le carré pour modifier la couleur. Je peux par exemple le mettre en vert et si je clique sur le carré blanc, ce sont les contours que je vais modifier, que je vais colorier en noir. Et voilà. Troisième élément à faire, après avoir vu le gestionnaire de couches et le curseur, après avoir vu les outils de croquis, la construction d'une légende. Je peux donner un nom à cette forme que je viens d'écrire. D'ailleurs, je vais l'appeler test. En appuyant sur le T, le terme apparaît. Et en appuyant sur le L, je construis une légende. Et à cette légende, je peux lui donner un nom. Et je vais l'appeler par exemple surface agricole. Je vais mettre OK. Et voici, ma légende est faite. J'ai réalisé un croquis sur EduGeo en moins de 3 minutes. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment enregistrer le croquis EduGeo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !